Il est 13h hier à Washington. Les militants pro-Trump envahissent le Capitole. Ils pénètrent de force dans le temple de la démocratie américaine. Les agents de la police tentent de les repousser. Mais ils sont dépassés. Une scène surréaliste. Les manifestants déferlent dans le bâtiment. Jusque dans le bureau de Nancy Pelosi, la présidente de la chambre des représentants. Plusieurs bureaux sont saccagés. Les supporters de Trump dénoncent une trahison. Les sénateurs sont évacués. Ils étaient en pleine séance pour confirmer la victoire de Joe Biden à la présidentielle. On vient juste de nous dire qu'il y a eu des tirs de gaz lacrymogènes. Et on nous a demandé de mettre les masques qui sont en dessous de nos sièges. A l'extérieur aussi, des dizaines de milliers de manifestants. À l'assaut du Capitole. Après plusieurs heures de chaos, des militaires de la garde nationale arrivent en renfort. Le face-à-face se poursuit. Jusqu'à la mise en place d'un couvre-feu en début de soirée. Épilogue d'une journée qui marquera l'histoire des Etats-Unis.